Yo les chats d'amour, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Désolée pour cette petite tête avec les cheveux gras les gars, ça va faire une semaine que j'ai fait mon dernier shampoing. Mais les occupations du jour étaient tout autres, puisque je suis arrivée aux urgences à 8h ce matin, sortie sur les coups de 15h. On est sur trois quarts de journée à l'hôpital. On est bien, on est sur un début d'année 2022 pour un 5 janvier qui s'annonce comme ça les gars, genre pépite. Non, la vérité, rien de très grave, ne vous inquiétez pas. Au secours, il y a des gens qui ont des soucis bien plus importants que les miens. Voilà, juste quelques petits soucis de santé. J'ai depuis deux semaines des douleurs assez importantes au niveau de la poitrine. Un coup côté gauche, un coup côté droit. J'ai cru un moment que c'était potentiellement musculaire ou articulaire. Et du coup, je ne me suis pas trop écoutée au niveau des douleurs. Je me suis dit, ça va passer. Puis les sportifs, vous-même, vous savez, c'est vrai qu'on a tendance à avoir une forte résistance à la douleur. C'est ce que m'explique mon médecin assez souvent. Et donc, on ne s'écoute pas trop. Sauf que du coup, ajouté à mes petites douleurs, enfin petites douleurs, il y a eu des moments où c'était vraiment, vraiment, vraiment pas agréable. À la poitrine, j'ai aussi un essoufflement qui n'est pas habituel. En fait, c'est-à-dire qu'avec mes soucis de santé, je ne vous ai jamais trop expliqué ça dans les moindres détails. Mais de façon générale, je suis quelqu'un qui a une respiration qui n'est pas extraordinaire. Je n'ai pas la meilleure respiration du monde. Et je m'entraîne beaucoup, etc. Heureusement, j'arrive à gérer ça plutôt bien à l'entraînement. Sauf que c'est vrai que là, depuis deux semaines, je sentais que ma respiration n'était vraiment pas comme d'habitude. Que même la gêne respiratoire que j'ai habituellement, je la connais par cœur, cette gêne. Et je sais la gérer. Et là, c'est une gêne que je ne connais pas, qui n'est pas habituelle, qui m'essouffle un peu au moindre truc, des genres de palpitations et tout ça. Et voilà. Et du coup, après tous les examens qu'on m'a fait aux urgences, et d'ailleurs, ils ont été vraiment, vraiment, vraiment adorables. Et du coup, verdict, on est sur une petite péricardite, les gars. En plus, ça rime. On est contents. Donc, non, voilà, péricardite. Donc, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais de ce que j'ai compris. Je ne suis pas médecin, donc de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a expliqué, c'est une genre d'inflammation. Donc, ce n'est pas du tout aussi grave qu'une myocardite. Ça se soigne très bien, la péricardite. Mais voilà. Du coup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. C'est-à-dire que là, je suis en arrêt de sport total pour les huit prochains jours. Autant vous dire panique. Alors, les gars, j'étais en mode... Mais comment je vais faire ? Genre, je suis quelqu'un, je ne peux pas m'arrêter de bouger. Et là, vraiment, j'ai dû annuler mes tournages, puisque du coup, mes tournages étant en rapport avec le sport et tout, je ne peux pas, en fait. Donc, j'avais pas mal de tournages prévus pour les huit jours à venir. On a tout reporté. Et là, c'est repos. Full, full, full repos, tranquille à la maison. Voilà. Pas de gros efforts, pas de sport. Et voilà. Et dans huit jours, normalement, tout ira mieux et tout sera rentré dans l'ordre. C'est parti. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada